Le lendemain matin, voyons, l'aube arrivée, Abou Bakre dit-il, je ne puis me lever, tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme Aéja se tenait en arrière, il écoutait pendant qu'Abou Bakre lisait, et souvent en voix basse, achevait le verset, et l'on pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de l'amour vers le soir à la porte apparu, demandant qu'on lui ait permis d'entrer, qu'il entre, envia alors son regard de s'éclairer, de la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, un frisson sur le temple coru, un souffle, ouvrit sa lèvre, et Mohamed mourit. Comme s'il pressentait que ça n'aurait été proche, il ne faisait plus à personne une reproche. Il marchait en rondon, passant l'heure salue. On le voyait vieillir chaque jour, quoiqu'il y a pas un vin poil blanc à sa barbe en cœur noir. Il s'arrêtait parfois pour voir les chameaux poire. Se souvenant du temps qu'il était chamellier, il semblait avoir vu les dents, l'âge de d'amour, les temps intérieurs, l'air mémoriel. Il avait le front haut, la joue, âme puriel. Les sourcils chauves, l'œil profond et déligent. Le coup pareil au col d'une amphore d'argent. Si des hommes venaient le consulter, ses juges laissaient l'âne affirmer. L'autre rire régnait, écoutait en silence et parlait le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, se rend sur son ventre une pierre. Il s'occupait de lui-même à traire, ses brebis. Il s'assuyait à terre et causait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne. Il vint à la mosquée, à son heure ordinaire, Appuyé sur Ali, le peuple, le suivant. L'étendard sacré s'est déployé au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule. Peuble, le jour s'éteint, l'homme passe et se croule. La poussière et la nuit, c'est nous, Dieu seul et grand. Sans Dieu, je serai vil plus que la bâtiment d'eux. Je suis cendre comme homme et feu comme prophète. J'ai complété de ça la lumière imparfaite. Je suis la force. Enfant, Jésus fut la douceur. Le soleil a toujours l'eau pour précurseur. Jésus m'a précédé, mais il n'a pas la cause. Il est né d'une vierge aspirant une rose. Retenez bien ceci. Moi, comme être vivant, je ne suis qu'un aimant par lévis noirci. Arrivé sur le bord de la tombe profonde. Et j'ai devant moi, Allah, derrière moi, le monde. Quant à vous qui m'avez dans l'épreuve suivi, Comme les grecs Zermas et les hébreux, les vies, Vous avez bien souffert, mais vous verrez l'aurore. Après la froide nuit, vous verrez l'aube éclore. Peuble, n'en doutez pas. Celui que pour des Galilions, aux ravines du Jabal Kronig, Les parles à la mer et les astres à l'ombre, Peut bien donner un peu de joie à l'homme sombre. Il ajouta, croyez, veillez, courbez le front, Ceux qui ne sont ni bons ni mauvais resteront sur le mur Qui séparait d'un d'avac l'abîme, Etant trop noir pour Dieu, Mais trop blanc pour le crime. Presque, personne n'est assez pur de péché. Soyez hospitalier, soyez sans, soyez juste. Là-haut sont les fruits purs dans les arbres augustes. Chaque houri, sereine, incorruptible, heureuse, Habite un pavillon fait d'une perle creuse. Le Jéhennem attend les réprouvés, Malheur, ils seront dissolués de fait dans la chaleur, Faire abouillir leur tête ainsi qu'une chaudière, La face des élus sera charmante et fière. Puis, poursuivant sa marche appallant, Il reprit, Oh, vivant, Je reparte à tous que voici l'heure, Que je vais me cacher dans une autre demeure. La foule s'écartait muyade à son passage. Elle se lava la barbe au puits d'Aboufliya. Un homme réclama trois drachmes, Qu'il pia, disant, Mieux vaut piller ici que dans la tombe. L'œil du peuple était doux comme un œil de colombe. On le regard dans sa tombe auguste, son appui. Tous pleuraient, quand plus tard, Ils furent rentrer chez lui. Beaucoup restèrent là sans former la paupière Et passèrent la nuit couchés sur une pierre. Le lendemain matin, voyons, l'aube arrivée. Aboubacré dit-il, Je ne puis me lever. Tu vas prendre le livre et faire la prière. Et sa femme, Aïcha, se tenaient en arrière. Il écoutait pendant qu'Aboubacré lisait. Et souvent en voix basse, Achevé le verset. Et l'en pleurait pendant qu'il priait de la sorte. Et l'ange de l'amour, Vers le soir à la porte apparu, Demandant qu'on lui ait permis d'entrer, Qu'il entre. On vit alors son regard de s'éclairer, De la même clarté qu'au jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien, dit-il, En frisant sur les tombes courues, Un souffle ouvrit sa lèvre. Et Mohamed, Mouris, Et Mohamed, Mouris, Mouris, Victor Hugo, Le 15 janvier 1858, L'an 9 de l'Égypte, Un poème de livres, Les légendes des siècles. Poésie de Victor Hugo, Avec la voix de Saïd et Driss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada